La journée se passe très bien pour le moment, c'est donc la troisième année, la première année à l'Altra Stadium, l'année dernière à la Grande Motte, et chaque année il y a un petit peu plus de monde, on a pour l'instant d'excellents retours. Très bon retour sur l'organisation de la journée, sur la participation et sur l'intérêt des communications. Ce qui a été nouveau cette année, ce qu'on a été plus ambitieux parce que jusqu'à présent on faisait deux lives par congrès, on en a fait cinq lives grâce à notre équipe. Vraiment un gros coup de chapeau qu'on peut leur donner parce que c'est vraiment un exercice difficile et même pour nous qui sommes chirurgiens on est toujours un peu inquiets de les regarder comme ça opérer en direct donc c'est vraiment un bel exercice qui a été parfaitement réussi par les trois intervenants. On a l'impression qu'on s'est un peu amélioré dans la façon je dirais de gérer l'alternance entre les lives et les présentations et donc ça c'est bien et puis on est dans une enceinte qui est vraiment très chaleureuse c'est vraiment une salle très agréable. On fait d'abord un tunnel qui fait quatre millimètres de diamètre pour passer notre en octon. Ça ne communique pas avec l'extérieur de l'articulation, ce sont des images intrinsèques au tambour. Très efficace avec des résultats fonctionnels exceptionnels. Et encore une fois chez les patients obèses ou en complément d'un geste antérieur c'est très très intéressant. Sur ces genoux stade donc avec des lésions meniscal isolées, ça protège l'arthrose. Et l'ensemble des éléments ont pu être respectés. Il y a moins de complications. Et ça c'est le plus fréquent des patients qui ont des espèces de hermies médianes dures. C'est effectivement la même lésions en avant, qu'elles soient Alpsa ou Borghart. Ça se passe bien jusque là, c'est super intéressant surtout avec le principe de live surgery. Ça nous permet vraiment d'être immergés dans le bloc. On n'a pas souvent l'occasion d'en voir des opérations comme celle-là. Je serai quand même venue parce que je suis médecin expert et que j'ai besoin de savoir les nouvelles techniques et de savoir les indications et tout ça. Donc je suis ravie. L'équipe est sympathique en plus, ce qui n'enlève rien du tout. Voilà. Oui, j'ai participé là à l'atelier genoux et hanches. Et maintenant je vais aller à l'atelier membre supérieur. Les ateliers, c'est une réflexion qui a un peu mûri par rapport aux journées ortho-suites l'année dernière. Donc là, le but, c'était de faire un petit peu des sous-groupes, qu'il y ait une rotation avec des sous-spécialités, bien évidemment, pour qu'on puisse avoir un échange plus rapproché avec ces gens-là. Et par exemple, si dans l'assemblée et dans un grand amphi, ils n'ont pas envie de poser des questions, là, ils pourront nous les poser en direct et ce sera déjà plus simple pour communiquer. De vraiment créer un lien un peu plus direct, de passer plus de temps et d'échanges avec, effectivement, les participants. Donc on a mis en place ces ateliers en groupe restreint où vraiment on va pouvoir échanger, poser toutes les questions librement et se connaître un petit peu mieux tous ensemble. Premier atelier de l'épaule. Il y a encore un autre atelier, là, sur le rachis, après. Mais c'est bien. Ça, c'est une vraie dernière, il n'y avait pas la pratique. Donc c'est concret en fin de journée. Au moins, on reste ensemble aussi. C'est bien. Dans cette région, on est encore assez peu présents. On peut proposer notre solution qui est une innovation pour la rééducation qui permet d'aller au-delà des limites actuelles qu'on peut rencontrer chez certains patients. C'est-à-dire les inhibitions motrices liées à la commande du mouvement. Voilà. Alors l'Isophyte est un produit nouveau et la possibilité d'être ici sur ces journées orthosud nous permet de faire tester notre matériel et d'être directement au contact des kinésithérapeutes et de leur permettre de découvrir un produit nouveau. pour une prochaine vidéo ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501